bonjour amis potagistes aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le couvert végétal en hiver alors qu'est ce que c'est un couvert végétal couvert végétal une association de plantes qui ont pour but d'occuper l'espace entre deux cultures les trois raisons qui me poussent à implanter un couvert végétal au potager sont les suivantes stocker du carbone et améliorer mon sol lutter contre les mauvaises herbes et les adventices et créer une niche écologique créer de la biodiversité que je te recommande c'est de faire un mélange de famille et d'espèces de plantes pour tirer plus de bénéfices les unes des autres parce que si tu vas mettre juste des céréales ben juste tu vas voir de la biomasse et stocker du carbone alors que si tu mets une céréale avec une légumineuse une crucifère et une fleur tu vas avoir plus de bénéfices donc faut pas hésiter à multiplier les espèces et familles de plantes au sein de ton couvert végétal par exemple chez moi je mets un peu tout ce qui me passe sous la main je mets du sel de l'avoine du blé des fèves du trèfle de la moutarde des radis aussi de la facélie et de la bourrache aussi donc maintenant je vais vous parler plus en détail des trois avantages les trois raisons qui me poussent à semer un couvert végétal dans mon potager et je pense qu'après ces trois avantages vous allez vous hâtez à semer un couvert végétal que moi en plus je vous avoue que l'hiver je suis mieux au chaud je laisse le jardin se reposer c'est vraiment la saison hivernale je laisse la nature faire des choses je sème j'attends et au printemps je ressèmerai et cultiverai les légumes que je veux consommer donc premier avantage c'est l'amélioration du sol structuration du sol et le stockage de carbone en effet si vous mettez des céréales du coup blé seigle avoine orge etc là ça va produire une forte biomasse les tiges les céréales à paille si vous laissez la culture aller jusqu'au bout ça vous produire de la paille mais si vous la coupez quand c'est encore vert il y aura encore beaucoup de biomasse beaucoup de matières organiques très disponibles que vous allez couper à rats quand vous allez vouloir implanter quelque chose après et du coup toute cette matière vivante cette biomasse va être restituée au sol et fournir de l'énergie à manger au sol et aux cultures suivant ce couvert végétal ce qui est intéressant avec le couvert végétal c'est vu que vous semez que vous ne récoltez rien que vous coupez à rats et que vous restituez au sol mais il n'y a aucun export de matières organiques aucun export de nutriments juste ça va c'est juste la plante via la photosynthèse l'absorption des nutriments du sol va refaire un cycle de l'eau de l'azote du carouane tous ces éléments qui vont bénéficier à la culture suivante et aider le sol à se régénérer parce qu'en fait au potager oui on amène à manger au sol oui on met des cultures différentes mais il ya toujours quand même un export qu'on récolte des tomates petits marrons carottes et il ya toujours quelque chose qu'on exporte du potager donc là en mettant un couvert végétal ça va permettre au sol de se reposer d'avoir un temps mort de se régénérer et de le renourir en fait en faisant un couvert végétal ça va le nourrir et le structurer via le réseau raffinaire des plantes que vous allez implanter dedans du coup en restituant toute cette biomasse au sol ben en fait vous allez avoir que des gains sur cette parcelle vous allez avoir fait un couvert végétal vous exportez rien pardon il ya rien vous allez dire il ya rien qui rentre si au final les plantes elles font de la photosynthèse donc avec l'eau et le soleil et les nutriments du sol et font de la photosynthèse et créé de la biomasse et du coup le cycle du carbone tout ça se refait donc ça permet au sol de se régénérer ça va pas apporter du carbone en plus dans le sol et le carbone c'est ça qui nourrit les êtres vivants moi ce que je trouve fascinant avec le couvert végétal c'est qu'on va semer donc j'ai dit couper à et ça va nourrir le sol juste par l'effet des plantes et de leur photosynthèse le deuxième avantage à cultiver cultiver pardon à semer un couvert végétal c'est pas une culture parce qu'on va rien tirer on va rien exporter donc le second intérêt à semer un couvert végétal c'est de lutter contre les maladies et les mauvaises herbes parce qu'en fait déjà je vais parler de mauvaises herbes ça va concurrencer les mauvaises herbes parce que le couvert végétal va prendre de la place le but c'est d'avoir un maximum de deux masses que tout le sol soit couvert que ce soit sur un plan horizontal ou vertical le couvert végétal va prendre occuper tout l'espace disponible le but c'est de faire un semi assez dense pour concurrencer les adventices en faisant ça mais à certaines adventices qui vont commencer à germer mais qui vont pas avoir la force de concurrencer votre couvert de bien se développer pardon et de monter en graines donc là ça va réduire le stock de graines dans votre sol de mauvaises herbes ou alors ou d'autres plantes telles que par exemple la potentie rampante qui va se multiplier par par solon comme un fraisier là le fait qu'il y ait de la végétation partout ça va limiter sa propagation donc si vous êtes embêté avec des mauvaises herbes je vous conseille de semer un couvert végétal ça peut vous aider ensuite le fait d'intégrer un couvert végétal à votre potager va permettre de limiter la propagation des maladies et lutter contre l'apparition de nouvelles maladies au potager en fait je vous explique si chaque automne vous semez de l'ail si chaque printemps vous semez des carottes si chaque automne vous semez de l'ail ainsi de suite si sur votre rotation il ya souvent les mêmes familles de plantes qui reviennent et que vous constatez l'apparition de maladies il faut peut-être penser à ce même couvert végétal parce que ça va casser votre votre rotation vous allez intégrer des familles de plantes différentes à celles que les pathogènes habituellement l'habitude de croiser dans votre potager donc je n'en sais rien si vous avez une rouille sur votre ail et qu'au printemps d'après vous avez de la rouille sur vos porreaux sur vos carottes le fait d'intégrer un couvert végétal du coup avec des céréales et des fabacées crucifères ça va casser ce cycle et limiter la propagation de cette rouille sur les cultures d'après en fait vraiment il faut voir ça dans un ensemble global et et continue dans le temps au final parce que vous n'allez pas arrêter le potager du jour au lendemain si vous êtes des passionnés donc vraiment le fait d'intégrer un couvert végétal ça va vraiment casser le cycle des maladies parce que la maladie elle infecte elle se développe elle se propage hop elle fait des sports elle va aller sur d'autres plantes voir pendant l'hiver elle passe l'hiver au froid dans le sol et après au printemps hop elle retrouve un hôte d'une famille de plantes qui lui convient bien et elle va se redévelopper alors que là si vous laissez le couvert végétal automne hiver et début du printemps au printemps quand il va quand les beaux jours vont apparaître elle va chercher sa petite carotte à infecter mais il n'y en aura pas dommage pour elle parce qu'il y aura un blé ou une fèverole à la place je vous dis des bêtises vous semez ce que vous voulez dans votre couvert végétal mais donc c'est vraiment intéressant si j'en sais rien comme je vous l'ai dit si vous avez de la rouille chaque hiver ou chaque printemps sur vos plans aux plans de poireaux carottes aïe etc ça peut être vraiment intéressant d'intégrer un couvert végétal une fois tous les hivers ou tous les étés ou quand vous voulez mettez un couvert végétal du coup je vais enchaîner sur la troisième raison pour laquelle je sème un couvert végétal pendant l'automne hiver et début du printemps dans mon potager c'est la création d'une niche écologique et l'apport de biodiversité au potager donc déjà comme j'ai dit précédemment le fait d'intégrer différentes espèces d'associer plusieurs familles de plantes avec des systèmes racinaires différents une partie aérienne différent les poids c'est du coup les céréales qui vont faire de la tige vont faire du coup de la tige qui va devenir de la paille après qui ont un réseau racinaire fasciculé les fabacées par exemple la fève qui va avoir une racine qui va qui va les creuser tout droit faire des fleurs au début de printemps la bourrage pareil qui est une racine qui vaut qui va fleurir en début printemps la facélie pareil racine qui vaut que pas toutes les faire mais du coup je trouve ça intéressant en fait d'avoir plusieurs familles de plantes parce que vous allez ça va créer recréer une espèce de prairie naturelle et le fait qu'une forte de masse mais ça va attirer indirectement des insectes la macro faune sur la partie aérienne sur le sud dans le sol aussi ça c'est vraiment intéressant parce que ça va rééquilibrer un peu tout votre potager tout votre sol et l'écosystème on va dire qui a dans votre potager comme ça vous allez attirer des petites bestioles qui si vous leur laissez un gîte et un couvert pendant le printemps après vous ayez coupé votre couvert végétal mais vont rester là et vous vont vous apporter des bénéfices en par exemple je sais qu'en faisant ça sur mes failles va avoir des pucerons et il va avoir quelques fourmis mais c'est pas grave parce que vu que je vais mettre plein de fleurs et autres plantes auxiliaires au printemps après avoir coupé le couvert végétal ben je sais que les pucerons vont basculer par exemple sur les capucines mais vu qu'il y avait déjà des pucerons avant ça aura attiré les consignales et qui vont rester là donc en fait c'est tout un système cohérent et interconnecté que j'essaye de faire avec un couvert végétal et plus ou moins ma vue d'ensemble du potager au final mais le couvert végétal vraiment c'est un super levier agronomique c'est un super super pilier si vous voulez faire un potager en vous servant des leviers de biodiversité et tout ce qui est tout ce qui est vivant en fait ce qui est vivant tous les insectes la vie du son en plus si vous mettez des fleurs dans votre couvert végétal donc moutarde, phaceli, bourrache il y en a d'autres je n'ai pas en tête mais déjà celle-là c'est les trois majeurs et c'est les plus simples à intégrer dans son couvert végétal si vous mettez ces fleurs là ben vous allez avoir quelques fleurs au début du printemps en fin d'hiver dans votre potager et avoir ces couleurs quand même en fin d'hiver c'est quand même super appréciable et en plus ça va attirer quelques pollinisateurs sauvages tels que les bourdon, les osmines ou les abeilles solitaires parce que c'est des insectes qui peuvent déjà sortir de leur niche de leur terrier dès qu'il fait plus de 15 degrés l'abeille domestique c'est plus 20 25 degrés donc ça va quand même déjà attirer des pollinisateurs sauvages d'intégrer pardon des fleurs dans votre couvert végétal donc pour moi je trouve ça super intéressant et c'est quand même très appréciable d'avoir quelques fleurs au potager pendant l'hiver voilà c'est tout pour moi pour cette vidéo je voulais juste faire une petite parenthèse avant de finir faut savoir que là je parlais d'un couvert végétal hivernal qu'on va semer à l'automne qui va passer l'hiver au potager mais il est tout à fait possible de semer un couvert végétal toute saison vous allez pouvoir semer au printemps en été en automne hiver vraiment c'est juste adapter les espèces en fonction de la saison fin de la parenthèse merci pour votre visionnage j'espère que vous aurez convaincu de semer un couvert végétal maintenant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut